Ouah, à ce rythme là, il y a tellement d'infos sur les jeux de foot que vous allez voir ma gueule à 7h du mat et à 17h, tous les jours. Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'information et aujourd'hui on va parler à la fois d'eFootball et à la fois de FIFA, comme ça pas de jalous. On va parler de la mise à jour d'hier d'eFootball, est-ce que cette mise à jour vaut le coup de retélécharger le jeu pour ceux qui l'ont désinstallé et on va parler de FIFA et d'un article et notamment d'une communication officielle de la part d'eSport qui a fait l'effet d'une bombe dans le monde des jeux de foot virtuels. Mais avant de commencer cette vidéo, c'est OneFootball qui sponsorise cette vidéo. Alors au moment où je tourne cette vidéo, j'ai le match Belgique-France sur mon deuxième écran et j'ai mon application OneFootball juste là. J'adore voter pour l'homme du match, j'adore regarder les stats pendant les matchs que je regarde. L'application OneFootball, c'est la meilleure de toute façon, elle est gratuite, elle est disponible sur tous les stores et si vous la téléchargez à partir du lien que j'ai mis dans la description, vous me soutenez et vous soutenez la chaîne, merci beaucoup. Alors hier, il y a eu une mise à jour assez importante, du moins on le pensait sur le moment puisque les serveurs étaient indisponibles pendant plusieurs heures. Konami s'est excusé il y a quelques jours en nous disant qu'ils sont conscients des problèmes et qu'ils allaient apporter des correctifs très rapidement et c'est clair qu'on les attend très rapidement. Donc quand on a su que les serveurs étaient indisponibles pendant plusieurs jours et qu'il y avait cette mise à jour qui arrivait, on était content. On s'est dit, le jeu va peut-être être un petit peu moins buggé. On ne s'attendait pas à ce que le jeu soit plus du tout buggé parce que ça, il va leur falloir plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années pour que le jeu ne soit plus du tout buggé. Ça on verra, mais on s'attendait quand même qu'il y ait quelques correctifs. Qu'est-ce qu'il en a été ? Pas du tout. J'ai lancé le jeu ce soir, j'ai fait 3 matchs, 2 matchs en ligne, 1 match contre l'IA, 3 purges. Notamment le match contre l'IA, le score final 0-0, Fuma, Superstar, 0 tir de chaque côté et des bugs à chaque collision, à chaque dash. Franchement le jeu, je le répète, à aujourd'hui, à date, il est scandaleux, mais je ne vais pas revenir dessus. Donc oui, grosse déception par rapport à cette mise à jour, elle n'apporte absolument aucun correctif. De toute façon, Konami n'a pas communiqué par rapport à cette mise à jour-là. Donc c'est vrai que quand je suis rentré ce soir et que j'ai vu que le compte officiel Play eFootball n'avait pas du tout communiqué, j'étais assez pessimiste, je me suis dit ok, ils n'ont pas changé grand-chose et effectivement, ils n'ont rien changé. Vous allez voir, ils ont même enlevé du contenu par rapport à la sortie du jeu, ça c'est fort. Je vous ai mis des petits extraits de bugs pendant mon match contre l'IA. Le match, il a duré 5 minutes et il y a eu au moins 15 bugs de collision sur ces 5 petites minutes. Je n'ai jamais eu autant de bugs sur un match que sur les 5 dernières années, sur tous les PES précédents. Donc les gens qui disent, je ne comprends pas pourquoi il y a un bashing, le jeu il n'est pas buggé, moi je n'ai pas de bug chez moi. C'est de la malhonnêteté tout simplement ou de l'aveuglement. Vous avez les images derrière, c'est des captures maison, c'est incontestable en fait. Alors pourquoi je dis qu'il y a moins de contenu ? Parce qu'avant la mise à jour, quand vous jouez en ligne, vous aviez le choix de choisir un club parmi un très large panel de clubs. Quasiment tous les clubs du jeu finalement, ou peut-être tous les clubs du jeu. Il y en avait vraiment beaucoup, même un club indien qualifié en AFC Champions League. Et après la mise à jour, vous n'avez le choix que d'un club parmi quelques équipes partenaires. Alors après, ils sont dans leur feuille de route. Ils avaient dit dans leur roadmap, le 30 septembre, le jeu sort sous forme de démo. Et puis c'est en novembre où il va y avoir une très grosse mise à jour. Je pense que c'est là aussi qu'il y aura beaucoup de correctifs de gameplay. Beaucoup de choses qui vont être ajoutées, des mécanismes de gameplay qui vont être ajoutés. Et notamment au niveau du contenu, le nouveau Creative Teams. Mais là franchement, ça urge parce que je pense que la mise à jour d'hier a encore déçu des joueurs. Il faut qu'ils se débrouillent à sortir une mise à jour beaucoup plus rapidement que le mois de novembre. Dernière chose, cette mise à jour du jeudi. Et bien je pense que ça, c'est une info en fait. L'année dernière, peu de joueurs le savent. Mais il y avait une mise à jour tous les jeudis pour mettre à jour les effectifs, les transferts et les compositions d'équipe. Et bien l'info, c'est qu'à priori, on va avoir cette même mise à jour sur ce eFootball tous les jeudis. Donc il faudra mettre à jour. Je ne sais pas si ça va être automatique ou si ça sera manuel. A priori, ça sera automatique. Mais tous les jeudis, il va y avoir une maintenance de serveur et une mise à jour du jeu pour qu'on ait les effectifs à jour. Ça, c'est plutôt une bonne chose. On referme la parenthèse eFootball, on désinstalle le jeu à nouveau et puis on verra une prochaine mise à jour pour retester le jeu. En tout cas, le chemin va être long et sinueux. Déjà qu'il était long puisqu'on a attendu très longtemps la sortie de ce jeu, le chemin n'est pas terminé. Mais bon, allez savoir, peut-être qu'au bout de ce chemin, on aura quelque chose de très beau qui nous attend. Ça se voit que je n'y crois pas quand je le dis. Deuxième info, ça concerne FIFA. Et là, c'est une info officielle qui fait l'effet d'une petite bombe dans le monde des jeux de foot virtuels puisque eSports, j'allais dire prévoit, réfléchit au changement de nom de son jeu de football annuel. FIFA ne s'appellerait plus FIFA. Il n'y a rien d'officiel sur ça, mais en tout cas, ce qui est officiel, c'est qu'ils réfléchissent à un changement de nom. Et rien que ça, c'est une petite bombe. Et on va s'appuyer sur l'excellent article d'IGN France. Je ne vais pas tout vous lire, je vais vous le montrer, je vais vous mettre le lien dans la description. Et donc IGN, titre, EA, réfléchit à changer le nom de la licence FIFA. Alors rappelez-vous, dans un journal de PES précédent, je vous avais dit que le partenariat entre eSports et l'organisation de la FIFA allait expirer très prochainement en 2022. On y est. Alors je pensais que ça allait être renouvelé sans aucun problème. Je n'imagine pas le jeu de football virtuel de chez EA s'appelait autrement que FIFA. Et pourtant, on y est. EA Sports a communiqué de manière officielle en disant qu'ils explorent l'idée de renommer la licence FIFA. C'est pas rien du tout. Et Lukaku vient de marquer le deuxième but. Est-ce que le seum se voit ? Si c'était le cas, cela mettrait fin à une collaboration de 30 ans entre EA Sports et l'organisation de football internationale. Donc le partenariat s'arrête, je pense, en 2022. Je l'avais dit il y a quelques mois, donc je pense que c'est vrai, ça se vérifie. Alors pour moi, il y a deux hypothèses. Je pense qu'IA se rend compte que c'est pas forcément nécessaire de nommer leur jeu FIFA. Puisque tout le monde connaît les jeux de foot de chez EA. Et puisque avoir la licence de la FIFA ne donne pas droit à des choses très importantes pour leur jeu de foot. Ce qui est important, c'est d'avoir les partenariats avec les grands championnats européens. La première ligue, la ligue A, la ligue 1, etc. D'avoir des partenariats avec des clubs comme le Paris Saint-Germain. Ou des accords avec des anciennes légendes ou des joueurs. Ça c'est très important. Et bien sûr, le partenariat avec la FIFA Pro pour pouvoir proposer les vraies infos sur les joueurs dans le monde. Ça c'est très important. Mais finalement, s'ils perdent la licence de la FIFA, le jeu va être nommé autrement. Ok, mais qu'est-ce qu'ils vont perdre dans le jeu ? Pas grand chose au final. Surtout qu'on sait que EA délaisse complètement les équipes nationales. Donc au final, ne pas avoir la coupe du monde tous les 4 ans, je pense qu'ils s'en foutent un peu. Même l'Euro, etc. Bon, l'Euro c'est l'UEFA, mais je pense qu'ils s'en foutent un peu des compétitions internationales. Il y a aussi un autre truc, c'est que la plupart des joueurs jouent à foot. Et quand tu joues à foot, si le jeu ne propose pas la Bundesliga, la première ligue, c'est pas bien grave. Puisque le principe de foot, c'est justement de constituer son équipe de rêve avec des joueurs dans le monde entier. Donc s'il n'y a pas la Bundesliga, la Liga, la Ligue 1, c'est pas bien grave. Et encore pire pour la licence de la FIFA, ils s'en foutent un peu les joueurs foot. Donc du coup, je pense qu'ils se disent, finalement, on paye peut-être très cher. Peut-être qu'ils payent 100 millions d'euros par an pour juste nommer leur jeu FIFA. Et ils se disent, peut-être que c'est pas la peine de payer autant d'argent pour que les jeux s'appellent FIFA, en fait. Du moment qu'on a l'accord avec la première ligue, etc. Ça, ça nous va. Et ils ont peut-être pas tort. Et puis de l'autre côté, la FIFA, ils se disent, EA Sports gagne énormément d'argent avec leurs jeux. Et encore plus ces dernières années. Donc l'accord qu'on a eu avec eux il y a quelques années, il faut le réactualiser. EA Sports gagne beaucoup plus d'argent qu'il y a 10 ans ou 20 ans. Donc la FIFA se dit, il faut qu'on leur demande plus d'argent. Et comme de l'autre côté, EA Sports se disent, c'est peut-être pas la peine de leur donner autant d'argent. Et bien c'est très possible que le partenariat soit rompu entre EA Sports et FIFA. Troisième élément à mettre dans l'équation, c'est qu'il y a aussi beaucoup de scandales autour de la FIFA. Il suffit de regarder les vidéos de Romain Molina, que je salue, pour s'en rendre compte. L'organisation de la FIFA est complètement pourrie de l'intérieur. Il y a énormément de scandales autour de la FIFA. Donc peut-être que EA Sports n'a pas envie d'être associé à cette image qui est vraiment en train de se ternir du côté de la FIFA. EA a déjà ses propres problèmes. Avec Feut, avec les microtransactions, avec les attaques en justice, etc. Donc déjà, leur image, elle est pas ouf. Mais si en plus, ils s'associent à une organisation qui a une image encore plus ternie depuis quelques années, ça va pas le faire. Donc je pense qu'il y ait réfléchi plus que sérieusement à renommer leur jeu. Pour moi, il y a deux hypothèses. La première, c'est qu'ils se posent vraiment la question de ne plus exploiter l'image de la FIFA. Mais vraiment, et genre limite, ils ont pris leur décision en fait. Parce que si tu fais un communiqué de presse officiel comme ça, c'est que c'est pas juste que tu réfléchis. C'est que t'as déjà décidé en fait. Ils sont juste en train de nous préparer doucement au changement de nom. Donc soit c'est ça, cette hypothèse-là, ce que je viens de vous expliquer juste avant. La deuxième hypothèse, c'est que EA Sports veut juste mettre un coup de pression à la FIFA, en gros. Donc ils disent, on réfléchit à changer de nom et à plus être partenaire avec la FIFA. Peut-être que la FIFA vont se dire, oula, qu'est-ce qu'ils nous font ? Non, 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 on a besoin de votre argent là pour continuer à prospérer. Donc peut-être qu'ils veulent leur mettre un petit coup de pression. Après la FIFA, je pense qu'ils n'ont pas forcément besoin de l'argent d'IA. Ils en ont largement. La FIFA, c'est une organisation absolument démentielle. C'est aussi riche, aussi puissant qu'un État à la FIFA. Donc je pense qu'ils n'ont pas forcément besoin de l'argent d'IA, même s'ils adorent l'argent. Ils aimeraient bien avoir l'argent d'IA quand même. Mais voilà, ils s'en sortiront s'ils aideront le partenariat avec eux. Donc entre les deux hypothèses, moi je pense que c'est la première qui est plus crédible. Et je pense qu'en fait, EA a déjà décidé de changer le nom de ces jeux de foot. Et il y a un deuxième truc aussi, il y a une rumeur depuis plusieurs mois qui dit que EA va proposer des jeux free-to-play. Et oui, et je pense aussi que c'est lié. Si je dois mettre une petite pièce, je pense que FIFA 23 ne va pas s'appeler FIFA 23. Il va s'appeler autrement, je ne sais pas comment. Et ça sera un jeu free-to-play. Les deux sont liés, je pense. Je pense qu'ils vont vraiment faire une révolution en fait. Ils vont changer le nom du jeu, changer le modèle économique proposé du free-to-play. Et peut-être aussi changer le moteur de jeu qui est, c'est vrai, un petit peu vieillissant. Même si ils ont fait, je trouve que FIFA 22 est meilleur en termes de gameplay que FIFA 21. Et que le jeu est plutôt correct au niveau du gameplay. Disons qu'il y a des petits progrès. Donc peut-être qu'il y a vraiment une révolution qui arrive dès l'année prochaine, dès septembre 2022. Avec un nouveau format free-to-play, avec un changement de nom. Et peut-être aussi d'autres grands changements majeurs. Mais en tout cas, oui, on est à l'aube d'une révolution. Est-ce que, ce que je disais en intro, les joueurs seront gagnants ? Ou est-ce qu'on avance vers quelque chose de plus en plus malsain, de plus en plus bourré de microtransactions ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est pour ça que je suis autant hypé par les nouveaux projets comme UFL. D'ailleurs, j'ai réagi à ma vidéo d'hier, où je vous ai partagé un trailer d'UFL, où il n'y avait pas d'image de gameplay. Et j'ai lu les commentaires, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui s'étonnent que je sois hypé. Beaucoup d'entre vous, vous me dites, il n'y a rien de spécial, il n'y a pas d'image de gameplay. Franchement, je ne sais pas comment tu fais à te hypé. Mais en fait, c'est le projet en lui-même qui me hype. Et c'est vrai que la communication des nouveaux projets UFL et du nouveau projet Goals me plaît. Je trouve qu'au niveau communication, ils cochent toutes les bonnes cases, et ils sont pour l'instant très bons au niveau communication. Et c'est prometteur. Moi, je suis très content qu'il y ait des nouveaux projets. C'est vrai que pour l'instant, je suis hypé pour pas grand-chose, parce que je suis vraiment content qu'ils soient là. Et j'aimerais vraiment que leurs projets aboutissent, et que ces projets aboutissent à un jeu qui sera bon, qui soit éthique, comme c'est ce que nous promet UFL, un free-to-play avec des microtransactions, mais éthique, un fair-to-play. Ça me parle, ça me hype. Et voilà, j'espère, parce qu'avec eFootball et FIFA qui a ses problèmes, j'ai peur que pendant plusieurs années, on ait des jeux de foot qui soient vraiment, vraiment très moyens, assez malsains, donc ça fait du bien qu'il y ait une concurrence un petit peu à ces jeux de foot. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la mise à jour d'eFootball. Je pense qu'on va tous être d'accord qu'on est tous déçus de cette mise à jour d'eFootball. Elle est vraiment vide. S'il y en a certains qui trouvent des changements positifs dans le gameplay, n'hésitez pas à me le dire dans la partie commentaire. Mais honnêtement, je n'ai rien vu de positif d'avant et après la mise à jour. Et n'hésitez pas aussi à commenter cette info comme quoi eSport pense à renommer les jeux de football. Voilà. Je vous dis bonne soirée. Je suis dégoûté pour la France. Là, on perd 2-0. Allez les amis, salut, portez-vous bien. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501